Salut, bonjour, je suis tombé, c'est la synchronicité, il faut le croire, il faut le croire, le hasard n'existe pas, enfin bon. Et là, dans les commentaires, il y a eu un sujet de discussion à propos des tests d'ADN. Et les tests d'ADN, comment dire, avec les notions de politique que j'ai dû me refarcir dernièrement, je me suis rendu compte que depuis des années, de multiples moyens ont été mis en œuvre afin que nous cessions de nous sentir nous-mêmes. L'un d'entre eux étant, dernièrement, le fait de pouvoir trouver dans nos origines des sources qui sont bien différentes de celles auxquelles on aurait pu croire. Ces gens-là sont en train de confondre le contenant et le contenu. Le contenu intenable, c'est moi, le contenant, c'est lui, pas la fringue, mon corps. Que mon corps ait globalement prédisposé à l'introduction de ma conscience dedans par affinité de fréquence, c'est possible. Toutefois, pour arriver à faire le nombre 15, j'ai un nombre à peu près infini de solutions. On peut faire 1 plus 1 plus 1 plus 1, on peut faire 5 fois 3, on peut faire 2 plus 2 plus 1, on peut faire moins 1000 plus 1015, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a une affinité de solutions. Le fait d'amener des renseignements génétiques aurait tendance dans un esprit normal, commun, qui ne fait pas vraiment la différence entre le contenant et le contenu. C'est notamment tous les gens qui ont un égo débordant et qui ont oublié de voir que leur corps n'est pas eux et qu'ils ne sont pas leur corps, etc. C'est-à-dire, tout ça, tout ça. Eh bien, je me suis un peu perdu, mais l'idée, c'est que ces gens-là sont dans un état d'esprit de soumission aisée à la publicité et aux injonctions publicitaires. On trouve ces pubs pour l'ADN à peu près partout. Ils se servent évidemment de célébrités. Ah, puis on est une bonne à propos des célébrités. Et des clones. Et vous voyez, des robotoïdes organiques. Alors, je fais un encart. Robotoïdes organiques. Donc, c'est une hypnose régressive de Pascal... Pascarino. Mascarino ? Cascarino. Cascarino. Et, il me semble, non, 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 c'est Calogéro-Gryphasie. C'est le groupe, le team Calogéro-Gryphasie, qui traduisent en français en plus. Plein, plein de vidéos. Sur plein de sujets vachement qui nous intéressent, nous. C'est incroyable, hein. On est complètement sortis du médical ou des... Non, 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 on est chez nous, là. On est en pleine exopolitique, ésotérique, occulte et la totale. La totale. Alors, le sujet était donc le robotoïde organique. Ils ont trouvé trois bases de création de ces organismes. En Californie, une île entre l'Afrique et l'Inde et en Russie. Il y avait une question qui allait être posée et puis il l'a oubliée par la suite. Mais où est-ce qu'ils se servent de ces robotoïdes ? Alors, combien ça coûte ? 370 000 dollars. Il y a très peu de pays qui pratiquent ça, donc a priori peut-être 3. Mais il y en a beaucoup plus qui sont intéressés à l'achat de robotoïdes. Je ne sais pas le faire, mais je vous amène de l'ADN et vous m'en faites un, s'il vous plaît. Merci. Alors, celui-là, c'est qui ? Ah, c'est le joueur de foot qui, justement, va faire de la pub pour les prises d'ADN. Quelle bonne idée ! Oh, ben, c'est l'actrice qui, justement, va se couper les seins parce qu'elle a peur de choper un cancer. Alors, de toute façon, ça ne sert à rien. Puis ça la gêne pour mettre sa tenue de sataniste lorsqu'elle pénètre dans les crèches pour faire d'autres publicités, pour des modes pour les enfants asexués, voire pire. Et puis, ça permet quoi ? Eh bien, ça permet d'avoir une Hillary Clinton qui perd une pièce de temps en temps, mais bon, il semblerait que la vraie Hillary Clinton refuse de se salir au contact de la foule. Alors, de toute façon, il se servait de clone, de sosie. C'est sosie. J'ai remarqué que je suis quand même le sosie de... Ça ne vous l'ai pas remarqué ? Bon, ben, dans les commentaires, s'il vous plaît, vous me notez. Et, ben, je ne sais pas. On verra la suite des événements. Si ça vaut le coup, on célébrera le vainqueur. Ou les vainqueurs, vainqueurs. Moi, c'est le pluriel inclusif. Moi, j'en ai marre de faire les... Je n'ai pas appris la langue comme ça, moi. Je n'ai pas la tête pour faire de l'inclusif. Mais, jeune mec, par politesse, c'est... Je détaille par politesse, par délicatesse. Ça me plaît pour ça. Dans ces cas-là. Bon, si on reprenait... On n'a même pas commencé, l'autre. Alors, nous sommes chez THI. Truth, Honor and Integrity. Vérité, honneur et intégrité de Thomas Williams. Et c'est quelque chose qu'il a sorti hier. Donc, franchement, c'est synchronistique. C'est rigolo. Bon, ben, ça fait un moment que j'en ai déjà un petit peu parlé. Je vous dis, ne le faites pas. Pourquoi vous ne le faites pas ? Je vais le laisser parler un peu. Après, on se répète. Donc, ça vient d'un mémo qui a été obtenu par NBC. Ça sort du secrétariat de la défense. Et donc, ça traite des tests ADN. Notamment ceux qui pourraient toucher des membres militaires. Des militaires. Ou d'autres agences discrètes. Normalement, ces tests sont censés amener des informations sur la santé. Déjà, leur niveau de validité est variable. Nombre des tests ne sont pas revus par des professionnels. Ainsi, des professionnels de l'administration. Le test peut être vendu sans confirmation indépendante de sa validité. Il s'avère que ça amène des risques à la sécurité des membres des armées et autres. Qu'à des clients civils communs normaux. En plus, des choses inexactes pourraient affecter la révélation nécessaire de ces informations médicales, de ces membres des forces armées. En clair, j'avais vu un vieux, vieux film, un peu couillon-couillon, un film d'adolescent brutal. C'était l'histoire d'un match de football américain entre des prisonniers et les taulas, et les geôliers. Et ce que chacun avait essayé de faire, c'est d'obtenir, enfin, les matons l'avaient déjà, mais ce que les prisonniers avaient réussi à faire, c'est d'obtenir les dossiers médicaux des joueurs matons contre lesquels ils allaient affronter, et d'appuyer là où ça faisait mal. Un tel qui avait déjà une laxité du genou, c'est sûr qu'au premier contact, il avait pris trois coups de pieds différents dans le gelou. Voilà, vous voyez l'idée, vous voyez le but du jeu. Donc, si vous êtes au courant que notre général des armées a ceci ou cela, ça peut être très gênant. Pas pour son orgueil, pour la sécurité du pays. Et de plus, il est venu à l'idée de la communauté scientifique que des « outside parties », c'est-à-dire des groupes étrangers, qui pourraient avoir un grand intérêt à la possession de ces données. Nous, là, sur ma chaîne, on sait, on est passé par l'histoire terrible du trafic humain. On sait un petit peu qui ça peut intéresser. Il y a plein de gens que ça peut intéresser, en plus. Quand je dis « gens », il ne sait pas forcément tout le temps des humains, a priori. Vous savez que le dernier Rothschild qui est mort, là, il a eu cinq pontages cardiaques ? Cinq. Ou sept, je ne sais plus. Et à mon avis, il n'est parti que quand il a eu son clone de près. Un jeune clone avec une haute tête, et il est allé s'installer ailleurs. Il est le petit PDG d'une entreprise qui, dans six mois, va prendre la tête, enfin, dans un monde normal, avec une bourse ancienne. Parce que là, avec le crash qui arrive, j'ai un doute. Mais bon, il y a toujours des gens qui profitent des crashs et des guerres et tout ça. Alors, lui, dans six mois, paf, il nous fait un plan à la Elon Musk. Après, il est milliardaire. De toute façon, il est chapeauté par la CIA, par la NSA, par ci, par ça. C'est un clone. Le docteur Peter Betten disait dans les années 70 que les Russes maîtrisaient déjà la technologie des robotoïdes. C'est ma deuxième vidéo, il me semble, sur ma chaîne. Alors, on remonte à deux ans et quelques. Les années 70. Quand on a des moyens tels que les moyens qu'ils ont, avec des ordinateurs tels qu'ils les ont, du quantique bien avant l'heure, de tout ce qu'on voudra, des contacts multiples, des intranets, vous savez, cette version qu'avaient aussi les soldats, les scientifiques allemands pendant la guerre. Ils avaient déjà des communications très aisées entre tous leurs domaines, à eux. La mise en commun des ressources de différents domaines. Là, ça évolue très, très vite. Quand il n'y a pas une compétition débile où tout ce monde se cache, se tire des bâtons dans les roues et tout ça, se met des bâtons dans les roues, ou se tire dans les pattes, pour être précis, je pense que les progrès sont fulgurants. Bon, donc, il va arriver un nouvel Elon Musk et puis c'est le retige. Ou un autre. parce que, en fait, les vrais maîtres de ce monde ne sont pas connus. Il y a quelqu'un qui donne des ordres à Macron en France. Il ne doit pas être seul, d'ailleurs. Au-delà des banques. Il y a quelqu'un qui donne... Ah, il y a... Les serres de pouvoir, c'est... C'est intriqué. Ça devient quantique, là. C'est vraiment très intriqué. Bon, on continue de reprendre. Donc, on en était aux groupes indépendants qui pourraient aussi très bien être intéressés à ces résultats. Ces groupes-là se servent de ces résultats génétiques à des fins très questionnables, y compris la surveillance de masse et la possibilité de traquer des individus sans leur autorisation. Oui, ce n'est pas pour votre grand-pépé ou grand-oncle qui a un début de sénilité mentale et qui, de temps en temps, se retrouve tout nu sur la place du marché en disant « C'est bizarre, il n'est pas là, le curé ! » Alors, on ne lui en veut pas. Ça a toujours un peu existé. Mais ça existe de plus en plus grâce à l'aluminium et au vaccin. Le grand plan pour Alzheimer. Ce n'est pas contre Alzheimer, c'est pour Alzheimer. Vous savez, c'est toujours cette drôle de façon de formuler les choses. Le ministère de la guerre, ce n'est pas le ministère de la paix. Et on continue. Donc, il y a un mot d'ordre qui est passé dans les équipes militaires de façon à réfréner l'envie des troupions de faire ces tests. Les troupions, normalement, c'est le soldat de la deuxième classe. Mais là, on prend tous les troupions jusqu'aux hauteuils, évidemment. Parce qu'on peut être général et avoir la tête en l'air ou céder à un caprice d'un enfant. Ou voilà. Ou « Pépé, Pépé ! » Tu te dis « Je t'ai pris ton ADN, j'ai fait faire un test pour te faire une surprise pour ton anniversaire. Tu pensais que tu avais ta grand-mère qui venait de tel pays ? Ben oui ! Voilà, tu es content ? » Et le Pépé, il va me dire « Oui, mon petit, je suis super content ! » Je peux mettre une croix sur le crédit de la maison de campagne. Il me vire demain, les gars. Ben oui ! Il est intéressant de constater que le Pentagone semble devenir maintenant conscient de tous ces jeux parallèles qui existent. Quand je dis « jeux », là, c'est trafic. Comment dire ? Maintenant, officiellement, ils l'admettent qu'il y a des cabales différentes, des deep states et des factions sauvages qu'ils ne maîtrisent pas du tout. C'est la raison pour laquelle, a priori, le missile iranien a décollé et a flingué l'avion ukrainien. Sur son radar, il y a eu un floutage, un brouillage et le soldat n'a pas pu déterminer si c'était un avion ennemi, un missile ou quoi. Il n'a rien pu déterminer. Il s'est fait hacker le radar, en fait. Il s'est fait hacker les résultats du radar. C'est un truc dans le genre. Donc, il a envoyé le missile, ça bousillait. Donc, c'est la raison pour laquelle le président iranien ou le premier ministre iranien s'excuse. Ça n'a rien à voir avec… Vous voyez, par contre, ça tombait à pic pour que, avec la situation actuelle, ça puisse enclencher. Eh bien, non. Non, Trump, il a dit non. Les Russes, ils ont dit non. Les Ukrainiens, ils ont dit non. Et les autres, ils ont dit c'est nous, excusez-nous. Franchement… Et Cossette nous dit mais les gars, s'ils avaient voulu faire disparaître tout ça dans cette période politiquement sensible, ils les auraient arrêtés à l'aéroport. Les gars, ils n'arrivaient pas dans le tarmac. Sur le tarmac, c'est tout. Ça se passait discrètement, en douceur. Personne n'était au courant de rien. Ils ne les remplaçaient par des clones. S'ils voulaient. Maintenant qu'on est dans les clones. Bon. Ah oui, les clones. C'est de l'ADN du gars. Tu fais ce que tu veux avec. Il y en a qui vont faire de la magie. Pas forcément bien intentionnés à mon avis. Contrôle mental, traquage d'individus. Alors, ils avaient déjà des méthodes autres pour traquer un individu. On le sait grâce au bouquin La Matrice des Chiffrés, de Robert Duncan. J'ai fait 20 vidéos dessus. En clair, on a plusieurs fréquences qui permettent de nous identifier. On a plusieurs moyens d'être identifiés. Comme nos empreintes. C'est un petit peu des fréquences qui sont uniques. Alors moi, je pense qu'elles sont uniques pendant un certain temps. Je suis bonheur qu'elles doivent pouvoir varier puisque c'est notre but un petit peu de faire évoluer tout ça. mais bon, sinon, on est cernable par notre fréquence de pensée, par notre fréquence biologique, par nos empreintes et maintenant, par la fréquence de l'ADN. Et je suppose, entre autres, là, je dois en oublier, il doit y avoir des trucs subtils aussi dont se servent certains idées pour suivre les lignées particulières de famille et trouver le petit fiston où qu'il soit à l'instant. C'est ça où il est. Bon. Une sorte de rimodio, on n'y pense pas mais on sait, paf, c'est là. Vous savez, il y a accès. On a accès, nous aussi. Alors, quand est-ce qu'on y a accès ? On y a accès et c'est un autre thème de THI, de Thomas Williams, qui dit que c'est à partir du moment où on est un petit peu sorti du domaine juste astral ou éthérique comme domaine de rêve nocturne, par exemple, ou d'accès volontaire. Et quand vous êtes après dans les domaines du voyage mental où il y a quatre niveaux, là, vous commencez à avoir des disponibilités intellectuelles qui sont surprenantes comme un petit peu, justement, pas la science infuse mais si vous cherchez un sujet, eh bien, comme par synchronicité, paf, le sujet va vous être proposé, la solution va vous être proposée dans vos recherches à la télé ou si vous regardez la télé. Il doit y avoir des bonnes télés, espérons. Alors, vous voyez ce que je veux dire. vous commencez à... l'univers, vous comprenez comment marche l'univers, donc vous allez dans son sens ou je ne sais pas, ou en tout cas, lui, il commence à vous faire plaisir. Commencez à être plus actif dans l'univers et ce que vous décidez se concrétise. Mais alors, de quelle manière ? Ça, c'est très surprenant. Et c'est pour ça que... C'est pour ça qu'on continue à travailler parce qu'on n'a pas tout compris encore. Comment ça vient là ? Quels sont ces moyens subtils qui nous amènent le renseignement au désir ? Et qui fait ça ? Est-ce que c'est nous ? Est-ce que ce n'est pas nous ? Est-ce que ça reste fiable au niveau du renseignement qui est apporté ? C'est passionnant. On continue. Bon, a priori, c'est fiable au niveau du renseignement qui arrive. Sinon, il l'aurait cité. Non, c'est une évolution personnelle intéressante et autonome sans contribution d'entités extérieures. Ce qui est essentiel pour notre liberté, notre libre-arbitre, notre... Plein de choses, indépendance. Bon, Thomas Williams continue, il change de sujet. Il nous parle de deux briefings ultra-secrets qu'ils ont eu à la suite justement de la chute du Boeing ukrainien et la... l'attaque aérienne qui a tué le général iranien Samani. Soleimani. Plutôt. Alors, ça concernait les milieux de Rand Paul et du sénateur Mike Lee qui aurait espéré recevoir plus de renseignements que la justification officielle pour cette attaque. Alors, Rand Paul, a priori, se sent un petit peu tenu à l'écart des affaires de l'État. En clair. Or, il y a des gens qui râlent là alors que d'après la Constitution, ce sont des avocats, ils n'ont pas accès à ces renseignements. les légistes, les avocats, travaillent à la barre et conséquemment ont une sorte de titre de noblesse. William Thomas nous dit « Je n'ai jamais rien vu de noble de la part d'aucun d'entre eux. » Oui, encore, encore, encore. Pourquoi la robe noire ? Pourquoi la tenue ? Pourquoi la perruque ? Pourquoi ? Oui, parce que ça remonte il y a très très longtemps, il y a des millénaires de ça au Moyen-Orient. Lorsque le Ziti généticien a enfreint la première loi galactique de non-interférence avec des peuplades plus primitives, il a aussi créé des lignées hybridées qui allaient tenir le pays à sa place pendant qu'il n'était pas là, on va dire. Et ces gens-là sont le début des 13 familles et ces gens-là avaient le savoir et ces gens-là avaient le pouvoir de juger, etc. et c'est là que remonte tout le vocabulaire aussi de la cour, du parquet, du siège qui signifie toujours quelque chose d'autre et j'ai fait une petite vidéo il y a un mois peut-être à propos du Sénat américain me semble-t-il avec études, des colonnes, des symboles et de la position des gens plus ou moins avancés par rapport aux colonnes. Il y en a qui étaient dans le temple et c'est les seuls qui participent soi-disant pas qui prennent des notes mais ce sont ceux qui représentent cette autorité qui voudraient qu'on prenne pour divine. Ils ont usurpé le nom de Dieu ou ils se sont appelés Dieu et nous on a confondu la source avec ce Dieu-là puisqu'il a tout fait pour. Maintenant c'est réveillé on a lu Mauro Biglino et on a un petit peu d'autres opinions. Pietro Bufa aussi ses études sur l'ADN je ne sais plus il faut regarder cette vidéo avec Biglino Bufa Tozi et une quatrième personne à Saint-Avold une conférence de trois heures et demie passionnante. On ne va pas reprendre avec Thomas qui a fini sa séance je vais reprendre moi avec quelques hypothèses géopolitiques qui ne sont pas issues de mon crâne parce que comme d'habitude j'écrême les résultats de gens qui ont été chercher et ramènent le renseignement il me manque des vidéos de George Webb qu'il a faites à ce sujet et j'aimerais bien avoir son opinion aussi dessus sinon en fait Trump comme en Corée se heurte et lutte et a gagné en Corée contre les agents qui ont été placés là par les Rothschilds et toute la faction de cette cabale là donc les Bush Clinton Obama et entre autres depuis moi je dis 70 ans mais c'est peut-être moins c'est peut-être 50 je ne m'en rappelle plus quand est-ce qu'a commencé le Bush et si c'était le premier vraiment de cette série de cabaleux et qu'ils ont implanté partout sur la planète donc il y avait la Corée du Nord était un un état qui servait de test pour un régime totalitaire machin voilà et il était géré par un Rothschild entre autres et donc les Coréens pensaient que c'était le dictateur qui laissait souffrir en fait le dictateur c'est important ce n'est pas un dictateur du tout on a les mêmes à la maison à peu de choses près moi je crois bien qu'on a les mêmes à la maison c'est la même situation il suffit que ce soit pas à les Rothschilds mais à un autre membre de cette société décalée ou qui a ses propres lois sa propre armée sa propre police ses propres services de renseignement ses propres TR3B de manière évidente en tout cas sinon s'ils n'en ont pas besoin oui ou il y a mieux moi je pense qu'il y a mieux aujourd'hui TR3B donc 40 ans c'est mieux bon peut-être pas 40 35 où en étions-nous et donc il se reproduit en Iran la même chose entre Trump et le gouvernement actuel il y a dans le gouvernement actuel aussi des gens qui en ont marre et ils s'associent plutôt avec eux d'ailleurs ils cherchaient à renouer des relations commerciales un petit encart très osé je me suis laissé dire que ça faisait longtemps que l'Iran avait aussi la bombe en fait et l'Arabie saoudite là ils ont deux ou trois ogives paraît-il au moins et et je me suis aussi laissé entendre dire me semble-t-il que une partie de l'uranium qui avait été cédée aux Russes dans le plan Uranium One bâti par la Clinton très très des Etats-Unis sujet qui va bientôt réafflérer encore avait servi à la construction de bombes aussi vous savez tout est mélangé les trafics humains le blanchiment d'argent la vente et le trafic d'armes la vente et le trafic d'armes l'échange de renseignements sur des pointures des huiles au gouvernement des élites si j'ai des renseignements sur vous et qui sont gênants pour votre image auprès de votre peuple moi j'ai envie de telle loi qui me permettrait de vendre tel produit sur votre territoire un glyphosate un OGM je sais pas quoi que ce soit en fait et je vais acquérir votre voix positive au l'heure du vote en vous rappelant à votre bon souvenir que j'existe que je sais que je sais que vous savez que je sais et qu'il vaut mieux que ça en reste là bon voilà et quoi d'autre encore ils échangent entre eux je sais pas peut-être leur maison de vacances les TR3B usagers je sais pas bon tu connais un peu là non là ça reste des humains là c'est le niveau Epstein alors qu'ils soient possédés ou pas c'est un autre sujet c'est même pas un autre sujet mais bon c'est pas celui de la conversation écoutez je vais arrêter là cette petite capsule spéciale et puis bon peut-être je la mets directement en ligne c'est de grande chance c'était donc essentiellement autour de l'ADN ne faites pas ces tests ADN ne faites pas ça ça ne vous sert à rien de savoir où vous venez ce qui compte c'est où vous allez où vous venez c'est votre corps ici vous voyez ce que je veux dire ça n'a vraiment aucune importance et qu'il n'y a aucun rapport entre la culture et la conscience et le corps on a les mêmes corps partout sur la planète on n'a pas vraiment les mêmes consciences et les mêmes cultures partout sur la planète voilà on s'en fout un peu d'où vient notre corps qu'est-ce qui va changer dans votre vie on ne peut déjà rien faire sur place ça aura le côté pervers de vouloir faire appliquer la politique du nom pas de frontière moi je suis d'accord pas de frontière mais culture, culture s'il n'y avait qu'une culture sur Terre évidemment mais il n'y a pas du tout qu'une culture alors le temps que tout le monde fasse le travail d'éveil et d'évolution de prise en charge d'autonomie personnelle de responsabilisation de tout ça on a encore un peu de temps devant nous donc patience mais travaillons je vous remercie d'avoir suivi très bonne journée ne faites pas les tests ne vendez pas dans les vaisseaux ne faites pas les tests ben voilà c'est pareil les tests il y a sûrement qu'il y a des gens génétiquement parlant malades qui auront besoin de vrais tests avec des etc c'est pareil il y aura peut-être des vaisseaux qui seront peut-être plus confortables que d'autres quand même j'en sais rien bon pour les tests médicaux je pense je doute par contre des vraies intentions de la médecine quant à vous soigner c'est complètement fou il y a des la malaria tue par milliers millions et on va dépenser des milliards pour soigner une maladie génétique orpheline il y a des trucs qui ne vont pas d'autant plus que ces maladies génétiques là quelque part comment dire je ne sais pas à quel point est-ce qu'on peut ne pas plutôt accuser le mode de vie qu'on a qu'ont les mamans lorsqu'elles portent le bébé les pollutions auxquelles sont soumises qui enclenchent ça dans le développement de l'enfant des problèmes génétiques je ne sais pas trop je suppose qu'on est encore en train de soigner les conséquences au lieu de chercher la cause ce serait un peu ballot parce qu'il y a un autre plan à quoi va servir cette démarche actuelle et cet autre plan c'est justement par exemple les clones robotoïdes organiques alors leurs cellules sont comme les nôtres sauf qu'elles sont mortes elles sont elles reçoivent l'information en chaîne tandis que les nôtres ont une sorte d'indépendance et de vie ils ont un sang beaucoup plus simple puisqu'ils ne sont pas sensibles en fait à beaucoup de maladies et d'allergies je parle des robotoïdes d'une des séances d'hypnose agressive que j'ai suivie hier leur cerveau c'est des obéissants ils reçoivent beaucoup ils ne les émettent pas il y a quelques autres trucs et puis je referai une capsule dessus puisque j'aimerais écouter les autres séances aussi et puis là je suis un peu confus et bien la réalité dépasse la fiction ou pas ? vu qu'on sait ce genre de fiction depuis les années on va dire quoi 90 alors qu'en 70 il y avait déjà des clones qui c'est qui était là en premier ? la réalité ou la fiction ? c'est des documentaires politiquement corrigés toute la science-fiction en grande partie je suppose en tout cas il y a tous ces indices là-dedans bonne journée à bientôt salut merci d'avoir suivi ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501